Mettre en synergie l'ensemble des partenaires pour encore une fois modifier toutes ces habitudes de vie pour un mode de vie plus actif. Marilyn Colombo, je suis présidente de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. La fédération déploie un certain nombre d'activités pour modifier les comportements de vie de l'ensemble des concitoyens, qu'ils soient français ou ultramarins, pour un mode de vie plus sain et actif. Pour cette année, nous proposons de rentrer dans cette grande cause nationale qui est la lutte contre la sédentarité en proposant des activités diversifiées, variées, encadrées par des professionnels. Nous sommes sur un comité de Guadeloupe très actif avec de nombreux partenaires qui est engagé aussi depuis de nombreuses années sur l'ensemble du territoire et qui propose des activités à la fois en extérieur mais aussi en intérieur sur différents publics, du plus jeune jusqu'au senior. Je suis Mademoiselle Sabrine Gatti-Belza, je suis la conseillère référente territoriale, donc je suis cadre technique pour le CODEP EPGV, le comité départemental d'éducation physique et de gymnastique volontaire, communément appelé comité sport santé. On est également maison sport santé depuis une petite année. Dans les projets à venir, on a déjà l'activité sport santé loisir pour tout un chacun, les personnes qui sont demandeurs de faire de l'activité sport santé loisir, les personnes sédentaires bien évidemment. On a également les personnes qui ont des pathologies, hypertension, obésité, cancer, etc. Donc on a des programmes de prévention, des packs sport santé pour ces personnes-là. On a également la prévention des chutes pour les seniors, les programmes gym mémoire. Et donc on travaille sur tous ces ateliers. On a des séances sport santé pour les personnes qui vont très bien, des personnes lambda qui ne veulent pas forcément aller dans d'autres structures, qui veulent être encadrées, pris en charge par des professionnels formés au sport santé. Et on travaille sur toute la Guadeloupe avec des éducateurs et des clubs sur toute la Guadeloupe. On a des partenariats assez conséquents. Le conseil départemental, le conseil régional, l'ARS, la DRAGES, l'Association des diabétiques, la Ligue contre le cancer, etc. qui nous accompagne pour mettre en place la politique sport santé, de prévention santé sur le territoire. Docteur André Attala, président du groupe HTA Guadeloupe. Alors c'est une convention qui nous lie le CODEP et le groupe HTA Guadeloupe concernant l'encadrement et l'animation des fameux P3S, parcours sportif santé sécurisé mis en place maintenant depuis quelques années. Et on renouvelle la convention de partenariat. Les parcours sportifs ont été mis en place et financés par la région Guadeloupe. L'ARS Guadeloupe finance des temps d'éducateurs sportifs formés en sport santé. L'Association des maires aussi entretient ces parcours. Et le groupe HTA Guadeloupe, HTA Guad, coordonne le tout. Donc c'est une convention entre le groupe HTA Guad et le CODEP qui fournit les éducateurs en grande partie, 80% des éducateurs formés en sport santé que vous avez sous les parcours sportifs santé sécurisés, il y en a pratiquement deux ou trois fois par semaine, 80% c'est le CODEP qui fournit ces éducateurs. Donc ce partenariat c'est entre le groupe HTA et le CODEP pour continuer à assurer cet encadrement qui d'après une étude qu'on a menée est une vraie plus-value, même si les parcours sont libres d'accès, mais le fait d'avoir un éducateur sportif qui est formé en sport santé ça rassure et de plus en plus les parcours sont fréquentés. Il commence à s'y mettre, c'est vrai que quand on parle de sport santé il faut savoir à quoi on s'attend, c'est-à-dire faire du sport de prévention primaire, de prévention secondaire et tertiaire, il faut faire du sport avant la maladie, donc on parle de prévention primaire, quand on est en bonne santé, on garde sa santé par l'activité sportive, l'activité physique c'est mettre son corps en mouvement, faire du repassage, du ménage, tout ce qu'il y a, mais il faut faire aussi le minimum requis par les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc ça c'est important de faire le SMIC par rapport au sport et tous les Guadeloupéens ne font pas le SMIC requis. Et donc nous on projette que tout un chacun puisse se mettre à l'activité physique et sportive adaptée. Alors les gens commencent vraiment à s'orienter vers le sport, les gens marchent, en Guadeloupe on marche beaucoup, mais encore faut-il savoir marcher, comment on marche pour être en santé. Et là ça devient plutôt compliqué, il faut avoir les bonnes recommandations, donc c'est 30 minutes d'activité physique, de marche actif à une certaine allure, et ça on ne le sait pas forcément, parce que marcher avec son téléphone ce n'est pas marcher pour être en santé, c'est marchoter ou faire une promenade. Alors il y a plusieurs intérêts, il y a l'intérêt santé, il y a l'intérêt effectivement d'insertion par le sport, parce que beaucoup d'éducateurs fournissent beaucoup d'heures de travail, plutôt coordonnées par le CODEP et par nous, le groupe HLA-Gouad, donc c'est bien sûr très intéressant en termes d'insertion en sport santé. Et d'ailleurs ce dispositif « Bouger ses santé » à travers les parcours sportifs santé sécurisée va être proposé comme le projet original que la Guadeloupe va proposer dans le cadre de la Grande Cause Nationale 2024, il va y avoir une grande journée qu'on appelle « Pour une France en forme » et chaque région doit fournir un projet original qui se distingue des autres, et c'est celui qui va être proposé au niveau de la Grande Cause Nationale, parce que l'avantage c'est que c'est réparti dans tous les territoires, et c'est ce caractère de proximité qui facilite l'accès à l'activité physique. La Grande Cause Nationale c'est se bouger, se bouger pour lutter contre la sédentarité, parce qu'on sait que la sédentarité emmène tout un tas de mots, M-A-U-X, les mots sont le diabète, le stress, l'hypertension, le burning out, etc. On est dans les ABC, et le seul médicament, comme dirait le Dr Attala encore, j'aime bien citer ces noms, le seul médicament en uni, c'est le sport. On a certes, quand on a une pathologie et qu'on est en prévention secondaire et tertiaire, des médicaments, mais ça ne fait pas tout, et il faut vraiment allier le sport dans sa vie, il faut vraiment changer les mentalités, travailler sur l'alimentation également, la nutrition et le sommeil, c'est les trois choses, activité sportive, sommeil et alimentation, tiers c'est gagnant. Alors nous venons rencontrer régulièrement l'ensemble des Drômes, nous les regroupons, donc nous avions aujourd'hui non seulement la Guadeloupe, bien évidemment, mais surtout la Martinique, la Réunion, la Guyane, parce que vous avez des thématiques communes à partager. Nous avons échangé sur une déclinaison, bien évidemment, du projet sportif fédéral national, mais surtout voir comment, avec l'ensemble des partenaires, nous pouvons adapter ce projet au territoire guadeloupéen. Et mettre en synergie l'ensemble des partenaires pour encore une fois modifier toutes ces habitudes de vie pour un mode de vie plus actif. Bougez plus, prenez en main votre santé, rejoignez la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, et le comité départemental est à votre service.